Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, nous allons à nouveau parler des matchs de ligue et des mises. Nous sommes à quelques jours de l'échéance pour les paris. Vous le voyez, on est à 2 jours 18 heures, donc c'est le moment plus que jamais pour parier. En plus, si vous l'avez remarqué, le moyen de gagner des ROC qui avait été mis en place avec des événements journaliers et hebdomadaires n'existe plus. Nous ne l'avons plus. Donc si vous avez raté le coche de faire les quêtes, c'est dommage parce que là malheureusement on ne peut plus obtenir d'ORIC. J'espère que ça sera réactivé pour la suite, ce qui nous permettra de faire un peu plus d'ORIC puisqu'on pouvait en gagner pas mal. Je crois qu'on pouvait en gagner 1500 ou 2000 au total si on les faisait tous. Donc c'était vraiment très lucratif de ce côté-là pour les EORIC. Mais c'est fini, donc maintenant on ne peut gagner qu'en pariant et en faisant des paris judicieux. Alors pour la première semaine de paris, suite au pari que je vous avais conseillé, sur mes différents comptes, j'ai moins gagné entre… Sur les trois comptes, j'ai fait trois types de paris avec trois profils différents. J'ai gagné entre 4500 en RIC pour celui qui a le moins gagné et 12000 pour celui qui a le plus gagné, celui où j'avais parié un max sur… Alors que je ne vous dise pas de bêtises, j'avais parié sur, 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 je le recherche sur les 1NB8, ce qui nous a permis de gagner un max sur ce pari-là. Donc à présent, on est en deuxième semaine, je vous avais fait une première vidéo, je vous mets le lien en haut de cette vidéo en suggestion. Et si vous avez raté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout si vous aimez les vidéos, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc pour cette deuxième semaine de pari, et suite à la première vidéo sur la deuxième semaine que j'avais fait, je vous en refais une pour confirmer mes choix. Maintenant que les cotes sont pratiquement fixes, elles vont très peu varier d'ici les deux jours qui restent, deux jours, 18 heures, puisque la plupart des joueurs ont déjà parié. On le voit au montant globaux qui ont été investis. Et donc, comment faire pour bien gagner sur les matchs qui arrivent ? Alors, cette semaine, à mon avis, il y aura peu de surprises, je ne sais pas, ce n'est pas comme la première semaine. Les matchs sont beaucoup le plus tranchés et on le voit d'ailleurs au niveau des cotes. Et en tout cas, ça va être beaucoup plus facile de faire un gros coup comme en première semaine, mais il y a quand même un ou deux coups à faire. Pour ma part, j'ai estimé trois matchs sur lesquels il faut parier. Alors, j'ai parié un peu sur tous lors de la première vidéo pour vous confirmer mes choix. Mais sur cette seconde vidéo, on va vraiment se focaliser sur uniquement trois matchs clés, selon votre profil, si vous souhaitez être un joueur qui prend des risques ou un joueur qui n'en prend pas. Ou qui en prend peu du moins, puisqu'il y a toujours un risque quand on parie. Alors, je le rappelle, pour ceux qui l'avaient raté, les GoGT, c'est une erreur. Il ne fallait pas parier sur eux, je serais sur les C9N, c'est pour ça que j'ai laissé A4. Donc, on va partir sur le premier match sur lequel je vous invite à parier. C'est les TX46 contre les DSN. Hashtag, DSN dièse. Donc, moi, je parie sur les DSN. On a une cote vraiment serrée, 21 millions pour les TX46, 17 millions 600 pour les DSN. Je parie les DSN, pourquoi ? Si on regarde d'abord en puissance, bon, les TX42 ont l'avantage. Ils ont 145 millions de puissance en plus, autant dire 150. Mais 150 à ce niveau-là, c'est rien. C'est moins de 10% d'écart. Donc, il n'y a pas de souci. Ça se trouve, ça se fait au niveau des remplaçants. Mais les 30 du roadster principal sont les mêmes, sont la même puissance. Donc, ce n'est pas là-dessus que ça va jouer. On voit, les TX46 ont perdu leur dernier match contre les IKM. Donc, ils vont quand même être remontés pour essayer de gagner. Ça peut jouer en leur faveur. En revanche, les DSN, eux, ont gagné leurs 3 derniers matchs. Mais ils ont changé de nom entre-temps, puisque c'était les S et SW par le passé. Et de mon point de vue, les DSN sont plus puissants, sont plus dans une dynamique de victoire. Et au-delà de ça, les TX46 vont simplement se relancer en gagnant le match. Les DSN, eux, jouent une place dans le tour suivant des phases finales. Donc, ils vont avoir la motivation pour eux. Donc, je parie sur les DSN au regard de l'historique. Des matchs, des scores qu'ils ont fait, des écarts avec lesquels ils ont gagné. Et surtout, les équipes qu'ils ont eu en phase 2. Les PLA, les POV, les FTK1, les FTK1. Donc, je pense que ce pari-là est un pari à faire sur les DSN. Évidemment, il y a un risque, comme sur tout pari. Mais on le voit, d'ailleurs, les joueurs eux-mêmes sont partagés, sont indécis sur ce match-là. Le deuxième match sur lequel je vous invite à parier, c'est, on le finira avec celui-là, c'est les LG1 et les OUO. Alors, là, moins de risque, de mon point de vue. Les LG1 vont gagner. Ils ont l'équivalent de puissance. Ils ont 80 millions de puissance en plus, 79. Mais les LG1 sont très puissants. On le voit, ils ont perdu leur dernier match contre les White Tiger, mais ils ont perdu de 4 000 points. 34 000 contre 30 000. Sachant que les White Tiger avaient 3 milliards de puissance, donc étaient très nettement plus puissants. Donc, vraiment, moi, j'invite à parier sur les LG1. Les LG1, je les ai déjà rencontrés en plus sur mon premier KVK. Ils sont très puissants, très bien organisés. C'est vraiment une très belle alliance qui sait vraiment bien jouer. Et ça se voit un paire de queue de 4 000 contre les White Tiger, qui sont l'un des favoris à la victoire finale. Pas le mien. Mon favori reste les JWM. Mais il est dans mon top 3. Donc, même s'ils ont perdu récemment Solimar, d'ailleurs, si vous avez raté la vidéo où Solimar se fait 0, c'est une vidéo de dingue. C'est un moment de dingue sur notre jeu. Je vous mets le lien en suggestion et je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc, les LG1 sont nettement favoris. Pour moi, là, c'est un pari qui peut rapporter et qui est quasi sûr. Il est très peu probable, sauf surprise, que le EOEO gagne. Donc, je vous invite, si vous êtes un profil qui veut rester vraiment prudent, à miser sur ce match-là. Vous pouvez miser. Il est fort à parier qu'on gagne. Donc, ce match-là, profil prudent, on parie sur les LG1. Le premier match qu'on a vu, on y retourne. Les DSN contre les TX46, profil intermédiaire, c'est-à-dire que vous voulez quand même prendre un peu de risque, plus que sur le match des LG1. Vous pariez les DSN, le risque est réel de perdre la moitié de sa mise puisque vous récupérez si vous ne perdez que la moitié de votre mise. Mais il y a aussi un beau risque de gagner. Le dernier pari que je vous conseille, c'est le pari le plus risqué. Mais évidemment, qui dit risque, dit gros gain. Si vous gagnez, vous faites un max de Auric. Le match des NB1 contre les AOC. Alors, j'en ai beaucoup discuté avec vous, sur les commentaires, sur Discord, in-game, même par mail in-game. Oui, les NB1 sont plus puissants que les AOC. Oui, ils ont 600 millions de puissance en plus. Et ils ont gagné tous leurs derniers matchs de façon impressionnante. Contrairement aux AOC qui ont perdu leur dernier match contre les NB8. D'ailleurs, merci à eux d'avoir perdu puisque ça nous a rapporté un max. Mais je pense que les AOC vont faire tout ce qu'ils peuvent. Claquer des gemmes s'il le faut. Pour gagner ce match contre les NB1. Car leur avenir dans les phases finales de la Ligue Osiris en dépend. Et les AOC, ils se doivent d'être là. Suite à leur défaite contre les NB8, il y a eu toute une histoire. Ils ont contacté Lilith pour avoir un rematch. Donc Lilith a après contacté les autres leaders concernant les lags, etc. Donc c'est eux qui étaient, à ma connaissance, au lancement de cette mini polémique pour rejouer les matchs. Donc vraiment, ils ont vraiment la rage. Et je pense qu'ils vont faire leur max pour gagner. Alors, c'est un pari très risqué. Il y a beaucoup de chances de perdre sa mise. Il y a plus de chances de la perdre que de la gagner. Mais en tout cas, le match n'est pas autant en faveur que pour les NB1 qu'on pourrait le croire ou lire en lisant linéairement la puissance et le résultat des matchs. Il y a aussi cet aspect psychologique et volonté de gagner qui rentre en compte comme à chaque fois dans toutes les compétitions. Donc moi, je parie sur les AOC. Mais là, vous pariez que si vraiment vous voulez prendre un très gros risque. Donc, je résume pour les trois matchs sur lesquels je vous conseille de parier. Le profil sûr, serein où vous êtes quasi sûr de gagner. Je dis bien quasi sûr. Encore une fois, il y a un risque de perdre. LG1 contre OIO. Vous pariez sur les LG1. Grande chance de gagner, de récupérer votre mise plus un petit bénéfice. Deuxième profil, si vous voulez prendre un petit peu de risque quand même et vous dire bon, allez on tente. TX46, DSN dièse. Évidemment, vous misez sur les DSN. Et là, vous prenez quand même un risque car ça va être un match compliqué pour les DSN. Mais encore une fois, le psychologique et la volonté de gagner pour moi vont faire la différence en faveur des DSN. Dernier match, et là, vraiment, soyez certains qu'il y a un vrai risque de perdre votre somme, la moitié de vos aurics. Donc, ne misez pas ce dont vous aurez besoin par la suite. Si vous avez absolument besoin d'une sculpture en or, ne misez pas cette somme-là, évidemment. AOC, NB1, je mise sur les AOC car je crois en eux sur ce match-là et en leur volonté de tout faire pour gagner par orgueil, par volonté d'aller dans le tour suivant, ce qui relancerait leur poule s'ils gagnaient, qui plus est. S'ils perdent, c'est fini pour eux. Donc vraiment, là, je pense qu'il va y avoir un ascent psychologique, même si encore une fois sur le papier, les NB1 sont largement favoris. Je crois au AOC pour ce combat. Une dernière chose, si vous avez une grosse somme et que vous souhaitez vraiment jouer la prudence, vous dire, bon, je vais miser, je ne vais faire que 10% de bénéfices, mais je vais quand même miser. Imaginons, vous avez gagné 10 000 aurics au premier tour ou 5 000 aurics, et 1 000 ou 5 000 aurics de bénéfices vous suffisent. Misez sur les JWM. Les JWM, il n'y a quasi aucun doute sur leur victoire. Ils ont près de 40% de puissance en plus. Donc, je suis désolé pour les KW61, mais je pense qu'ils vont se faire rouler dessus. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'ils vont se faire rouler dessus. Donc vraiment, les JWM sont mes favoris à la victoire finale. Ils ont une grande technique. Ils sont très puissants. Si vous avez vu le rapport de leur premier match de ligue où ils ont gagné 55 000 contre 25 000 face au DSP, c'est difficile à dire. Si vous regardez le rapport, ils ont fait 16 millions de soins et zéro accélérateur. Donc, ils débordent tous de troubles T5, accélérateurs de soins. Ils n'ont pas besoin de soigner, même quand ils sont en masse mort. Donc, ils tournent à Roadster Full, à team de troupes avec leur commande en full pendant tout l'Osiris, sans soins. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Ça leur coûte zéro. Donc, ça les rend d'autant plus puissants. Ce qui n'est pas le cas de toutes les alliances qu'ils affrontent. Les DSDSP qu'ils ont affrontées, par exemple, si j'ai bonne mémoire, ils ont fait quelque chose comme 8 millions de soins. Donc, ils soignent quand même. Donc, vraiment, si vous voulez assurer un match tranquille, vous dire, je mise et je vais prendre un faible bénéfice, mais je vais quand même prendre un bénéfice réel. Les JWM sont ceux que je vous conseille pour vraiment le profil zéro risque. Si vous voulez investir des Auric et être sûr de récupérer une toute petite somme en plus, mais quand même récupérer quand même un bénéfice de façon certaine, les JWM sont le match à miser. Voilà. J'espère que ces quelques conseils et mes pronostics vont vous rapporter un max d'Auric. Moi, j'ai gardé 1500 au cas où, mais vous le voyez, j'ai misé ma plus grosse somme 1000 sur les DSN, donc je prends quand même un risque. 500 sur les AOC et 500 sur les LG1. Il est probable que j'augmente ma somme sur les LG1, puisque si la cote reste intermédiaire comme celle-là, le bénéfice pourrait être de l'ordre. Je dis bien pourrait être de l'ordre parce que j'ai regardé comment ils ont calculé le ratio, mais il a l'air assez divergent selon les matchs. Évidemment, selon les cotes, il faudrait qu'on voit avec le deuxième tour comment ils ont calculé cette répartition. Je vais sûrement doubler la mise et monter à 2000 sur les LG1 et monter également à 1000 sur les AOC et à 1000 sur les DSN avec les 1300 Auric qui me restent, que je n'ai pas encore parié. Sachant que j'ai acheté une sculpture en or aussi, c'est pour ça que j'avais plus de 5000 Auric. Donc voilà pour mes pronostics. J'espère encore une fois que vous allez en gagner un max et qu'on en aura un max à investir pour le tour suivant. Sur mes autres comptes, j'ai tenté un all-in puisque j'ai tout mis sur un profil sur les DSN et l'autre, j'ai tout mis sur les AOC. Donc on va voir. Je peux gagner, je peux perdre, mais ce n'est pas grave. C'est des comptes secondaires, je n'ai aucun problème avec ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501